Bien, bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se refait un petit épisode du question du webmaster. Alors pour rappel, le question du webmaster, c'est quoi ? C'est simplement les questions que vous m'avez posées dans le groupe Facebook Freelance Webmaster francophone. Et du coup, je réponds en vidéo sur YouTube. La question du jour, c'est comment gérer mon activité de Freelance Webmaster et mon temps de formation ? C'est une très bonne question. C'est une question que tous les webmasters se posent, que tous les freelances se posent. Comment on fait pour gérer le temps où je dois produire pour mes clients et le temps où je dois me former ? Parce que le web évoluant tout le temps, on doit toujours se former et apprendre des nouvelles choses pour pouvoir ensuite les vendre à nos clients. La problématique qu'on peut avoir quand on est Freelance Webmaster et qu'on veut se former, c'est comment je fais pour jongler entre mes différentes activités. Typiquement, quand on est Freelance Webmaster, on a la création de site, la refonte de site. On va peut-être avoir la maintenance de nos clients à gérer. On va avoir tout ce qui est corvée administrative, donc je ne sais pas, la comptabilité, ces choses-là. On va avoir les rendez-vous, on va avoir aussi peut-être des side projects, c'est-à-dire qu'on a peut-être des petits projets personnels qu'on veut faire évoluer. Et puis aussi, tout simplement, on a notre vie perso. Ce qui fait que si on se résume par exemple à une semaine de 7 jours, on a en général 5 jours de production, avec parmi ces 5 jours des rendez-vous, des corvées, etc. On a éventuellement le week-end pour se reposer. Et puis, entre ces deux-là, on caloue la formation et comment on fait ? Première question à se poser avant de commencer à se former, c'est déjà de savoir est-ce que j'ai déjà suffisamment de compétences pour pouvoir vendre mes services et gagner de l'argent. Donc là, à partir de là, si oui, j'ai déjà suffisamment de compétences, je commence déjà à gagner de l'argent et ensuite, je verrai pour me former sur d'autres choses. Si à l'inverse, je n'ai pas les compétences, je dois commencer vraiment à me former, à devenir Freelance Webmaster. Alors, si ça vous intéresse, j'ai une formation découverte qui vous permet de voir un petit peu ce que c'est que le métier de Webmaster. Je vous mets le lien en description, ça permet aussi de rejoindre le groupe Facebook. Et aussi, je suis en train de préparer, je vais rouvrir les portes. J'ai une plus grosse formation qui s'appelle « Devenir Freelance Webmaster en 8 semaines ». Donc, si vous êtes inscrit au lien que j'ai mis juste en dessous, vous allez recevoir la notification quand ça va rouvrir. Je ne sais pas encore exactement. Mais voilà, typiquement, je réponds à cette problématique de comment commencer quand on veut devenir Freelance Webmaster et par quoi commencer, par quoi je dois commencer à me former. J'ai concocté un truc où je mets vraiment les bases dedans, l'essentiel, pour qu'on puisse débuter une carrière Freelance au master. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arrêter de se former par la suite. Et du coup, la question, c'est comment on fait pour pouvoir se former ensuite tout au long de sa carrière ? Personnellement, je prône la pratique. C'est-à-dire que la pratique, c'est vraiment la chose qui va nous faire passer d'une théorie à quelque chose qu'on va faire par nos mains, par notre cerveau aussi, quand on travaille sur un ordinateur, qui va nous permettre de mémoriser et ensuite d'intégrer en fait une connaissance qu'on apprend. Pour ça, j'ai deux manières. La première manière, c'est de se lancer des challenges personnels. Vous avez une association de sport, vous êtes sportif ou alors vous êtes musicien et vous savez que dans le club où vous êtes, peut-être que dans votre famille, il y a un truc, je ne sais pas, peu importe, mais vous savez qu'il y a un besoin particulier et vous n'avez pas les compétences aujourd'hui pour le faire. Eh bien, vous pouvez très bien vous mettre comme défi de réaliser ce défi-là. Typiquement, dans ma jeunesse, moi, j'avais réalisé, par exemple, j'étais DJ et j'avais beaucoup de balles publiques autour de chez moi. Eh bien, j'avais repris un projet qui était tout simplement un agenda des balles de la région et du coup, chaque personne pouvait venir poster son balle et puis ça faisait un agenda où tous les gens pouvaient venir ajouter un balle et voir quels étaient les balles pour sortir le week-end. Ça, par exemple, c'est typiquement un projet personnel où j'ai appris et mis en application des connaissances. À l'époque, j'avais fait ça en symphonie. Donc, c'était plutôt du développement pour le coup et j'avais appris plein de choses comme ça. Dernièrement, j'ai fait ça aussi. Je voulais un peu m'actualiser sur la partie développement et du coup, j'ai l'année dernière, fin d'année 2019 plus exactement, j'ai créé un projet qui s'appelait jevendlaboutique.com et à l'origine, c'était quoi ? C'était que je voulais simplement aider mon beau-père à vendre son bureau de tabac. Et du coup, à partir de là, j'ai créé tout un concept où les commerçants peuvent aller vendre leurs fonds de commerce. C'est un genre de système d'annonce. Donc, il y a un petit peu de développement. Et aussi, je voulais améliorer mon marketing et tout ce qui était automatisation. Du coup, derrière, j'ai mis une couche un peu plus marketing où je donne des conseils sur la vente aux propriétaires de fonds de commerce et aussi tout un système d'automatisation où c'est relayé sur les réseaux sociaux de manière automatique avec plein de petites choses, notamment des QR codes, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir jevendlaboutique.com. Mais à chaque fois, je pars d'un projet ou d'une problématique que je trouve dans mon entourage. Et puis, je m'en sers pour me dire « Tiens, j'aimerais bien me former là-dessus. Est-ce que je ne peux pas lier les deux ? » Et du coup, je me forme et ensuite, j'applique directement pour pouvoir ensuite m'en souvenir tout simplement et intégrer la technique que j'ai appris. La deuxième manière qui est intéressante pour se former rapidement tout en perdant pas trop de temps, c'est le fait d'utiliser un projet client pour se former sur une technologie ou quelque chose de bien particulier. Alors, ça peut être un peu risqué. Il faut avoir déjà un minimum de compétences. Moi, je pense que pour faire un truc comme ça, il faut avoir déjà au moins comprendre les bases du mécanisme. C'est-à-dire, par exemple, récemment, j'ai pris un projet qui demande en fait l'interconnexion entre deux plateformes via des API. Je sais maîtriser des API, je sais maîtriser une plateforme, mais je ne sais pas maîtriser l'autre plateforme. Je ne l'ai jamais maîtrisée. Est-ce que ça veut dire que je ne sais pas les connecter ? Eh bien, techniquement, je ne connais pas l'API de la plateforme, mais en tout cas, je sais comment ça fonctionne. Donc, en me plongeant un petit peu dans la documentation, je peux apprendre comment fonctionne la plateforme en question et puis petit à petit, en utilisant son API, je vais apprendre par moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien décider de prendre des projets clients où on ne maîtrise pas tout, mais on connaît un petit peu les bases. Et à partir de là, eh bien, on va apprendre au fil du projet. C'est un excellent moyen de progresser parce qu'on a la pression du client. C'est un peu ce que j'appelle la méthode d'apprendre une nouvelle langue. C'est un peu comme quand on veut apprendre une nouvelle langue et que du coup, on se force, on va à l'étranger. Typiquement, moi, je voulais apprendre l'anglais. Je n'étais pas très bon. Je suis allé en Australie. Eh bien, j'ai pris une grosse claque et j'ai appris l'anglais. Donc, c'est vraiment une méthode un peu où on se force, mais qui a quand même des avantages parce que ça nous permet de nous développer assez rapidement avec une petite pression qui est la pression du client. Alors, on peut se demander à ce moment-là comment facturer ce genre de prestations. C'est-à-dire qu'on a une prestation, on ne maîtrise pas la technique à 100% et pour autant, on doit faire un devis là-dessus. Moi, ce que je conseille de faire dans ce cas-là, c'est plutôt de voir en fait le truc de manière assez pragmatique. On ne peut pas demander au client, ça dépend des projets. Il y a certains projets où c'est tellement spécifique que le client paye une formation. Là, c'est normal. Mais il y a parfois, on ne peut pas demander au client de payer notre formation. C'est un peu injuste pour le client. Du coup, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est essayer de faire un devis en se disant que je maîtrise déjà cette technologie. Donc, il faut avoir déjà un minimum de compétences pour voir ce qui va nous manquer finalement dans l'apprentissage et se dire si tout se passe bien, en théorie, pour réaliser cette tâche-là, je devrais passer tant de temps. D'accord ? Bon, après, on s'autorise à se tromper parce qu'on sait très bien qu'on ne connaît pas ça. Mais en même temps, le fait de travailler sur cette prestation-là, on va peut-être y passer un peu plus de temps. Donc, on va être moins rentable en termes de taux TGM ou même de taux horaire. Mais en même temps, on va sortir de la prestation. On aura été formé et on aura moins perdu de temps parce qu'on aura appliqué le truc en direct. Donc, on est gagnant. Le client est gagnant parce qu'il a atteint l'objectif qu'il voulait. Et nous, on est gagnant parce que du coup, on s'est formé en même temps sur la technologie et on va pouvoir la revendre ensuite à d'autres personnes. Et on va pouvoir un petit peu se distinguer par exemple sur un marché en disant « je l'ai déjà fait et en plus de ça, j'ai une réalisation ». Donc, c'est vraiment un bon moyen de se former et de progresser. Et je suis en train de terminer le montage et je m'aperçois que je n'ai pas répondu à une partie de la question, c'est comment gérer vraiment le temps dans la semaine pour la formation. Et en fait, dans le cadre des projets persos, ça va être plutôt sur le temps où on n'a pas de mission de client. Donc, ça va peut-être être le week-end ou alors la semaine si on n'est pas full. Et dans le cadre de projet pro, on peut très bien l'intégrer finalement dans le temps vendu. C'est-à-dire qu'on va se former en même temps que le temps de production. Donc, il n'y a pas vraiment de temps à allouer pour ça parce que ça fait partie intégrante du projet finalement. Donc, c'est plus simple. C'est pour ça que j'aime bien cette solution parce que ça vient vraiment s'intégrer en fait dans le cœur d'un projet. Et finalement, c'est la solution où on perd le moins de temps et c'est la plus facile à intégrer dans un planning de freelance. Voilà, vous l'avez compris, le plus important quand on veut se former pour moi, c'est d'avoir derrière la mise en pratique. Que ça soit un projet perso ou un projet pro, ce qu'on apprend doit être pratiqué directement. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que sous un mois, on aura oublié et du coup, tout ce qu'on a appris, on l'aura appris pour rien, on aura perdu du temps. Pour conclure cette vidéo qui est finalement assez courte, il y a une chose à retenir qui est importante, c'est le fait qu'il faut toujours apprendre la théorie et pratiquer dans la foulée. Ensuite, il y a deux cas. Soit on est débutant, vraiment débutant dans un métier et du coup, on doit vraiment partir de la base et apprendre la base. Typiquement, quand on veut apprendre à créer des sites internet, à ce moment-là, on doit cultiver sa culture webmaster, apprendre comment fonctionne un site web, l'HTML, le CSS, ensuite voir les CMS et ensuite voir tout ce qui est marketing et outils connexes qu'on va pouvoir plugger un site internet. C'est ce que j'enseigne dans la formation Devenir Finance & Master en huit semaines. Je vous rappelle qu'il y a les portes qui devraient ouvrir prochainement. N'hésitez pas à vous inscrire, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et puis, quand on est déjà à un stade avancé, à ce moment-là, on cible une technologie ou alors un art qu'on aimerait apprendre et on essaye de le caler dans un projet perso ou pro dans lequel on va pouvoir directement passer à la pratique et peut-être même gagner de l'argent avec. C'est le résumé de cette vidéo. Maintenant, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur le métier de freelance webmaster, j'ai une petite formation découverte. C'est une formation en 7 emails. Donc, je vous mets 7 emails où je vous explique un petit peu le métier de webmaster. Je vous mets le lien en description. Une fois que vous recevez le premier email, vous avez aussi accès au groupe Facebook Freelance Webmaster francophone où vous pouvez poser éventuellement des questions dans lesquelles… enfin, les questions que je vais reprendre peut-être en vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada